Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Gelden pour les jeux du signe et nous retrouvons notre ami Akatsuki. Oui bonjour c'est moi. Il est toujours là. J'avais cru qu'il s'était endormi ou qu'il était à y regarder. Donc voilà nos décadents, nos empires décadents progressent. Enfin moi ils n'ont pas beaucoup progressé. J'ai quand même un joli fail à l'épisode précédent. Et je vais m'attaquer à Khorne et puis je pense ensuite que j'enchaînerai sur ma lutte darklade puisque finalement... Moi j'allais m'occuper de Philippe. Moi au départ j'avais prévu d'aller vers l'ouest. Et bah au final le jeu a l'air de voir que j'aille vers l'est. Donc bon on va faire comme ça. Et j'ai un premier combat. Je vais m'attaquer au Parc des Princes. Pardon de Palais des Princes. Tu es un supporter du PSG. Ah ! 3 unités ça devrait le faire. Tu devrais réussir à y arriver. Je pense que j'ai quand même réussi en perte 187. Mais n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Moi j'attends l'attaque de Philippe là. Je vais offrir des vassaux. Ah c'est des nouveaux vassaux là. On va prendre les portes écroulées. Je pourrais attaquer les portes écroulées. Et remonter. Oui donc c'est bon. Ah oui il y avait les chemins vers la gloire. Les chemins de la gloire je vais pas regarder ça. Alors c'est quoi son armée ? Mais c'est que des bretters, des lanciers et des arbalétriers. D'accord. Ah d'accord. Il me faut plein 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 de points. Pour débloquer le chemin vers la gloire là. Je vais prendre la peur. C'est quoi mon armée ici ? Ah d'accord. C'est vraiment de la merde par contre. Réussissez une action héros avec ce personnage. Finissez votre tour. Une région amicale avec moi. Moins 50 d'autorité. D'accord. Et là. Une bataille contre Tinch. Une action de héros. Ok. D'accord. Donc ça c'est des petits bienfaits. Des petits buffs sympatoches. Et là. Ok. Pour l'instant je vais pas trop m'en occuper. Après moi il faudra que je m'occupe de ces Skeven. Parce que bon. C'est pas tout ça. Mais à chaque fois on m'empêche d'aller taper les Skeven. Je ne suis pas content. C'est clair. Philippe. Philippe. On va s'entendre. Dégage de chez moi. Oh c'est une masse. Il a que des bretters, des lanciers et des arbalétriers. Ouais mais ensuite tout dépend de leur nombre. C'est toujours pareil. Bah ils sont 20. Il y a 8 unités de tireurs. 5 lanciers et le reste c'est des bretters. 7 bretters. 6 bretters. Hop. Ça ferait mal hein. 8 tireurs on prendrait cher quand même. Bien. Ça c'est fait. Bah c'est tout hein. Annonce. Bah c'est cool parce que quand tu prends une ville au nom de tes bassos, du coup tu peux continuer à te déplacer derrière. Bah oui c'est pas pour toi. Ouais bah c'est plutôt cool. Ah bah allez va t'en Philippe, tu m'ennuies. En plus il prend de l'attrition chez moi. Oh putain c'est ici. On rappelle. Oh fait chier. D'accord ça c'est la zone tout au nord. Ah il perd 5 mecs par tour. D'accord. Euh bon fidèle vassal, je pense que tu devrais aller t'occuper de cette zone. Ah la la la. Bien. Eh bah fin de tour. Si tu veux réussir à prendre les portes écroulées. Bonne question. Le clangritus. Normalement oui. Ah ils sont en siège quand même. Bon moi je suis en marche forcée donc je vais être fatigué. Ah oui non. Bah non il arrivera pas là. C'est sûr que non. Il est où Philippe ? Ah il est là. Ah Philippe il est juste là. Juste à côté de chez moi. Oh il est pas très très grave. Ah lui aussi est en marche forcée. Oui mais ça c'est lui pour l'arrêter aussi. C'est ça. C'est sûr que ce qui est cool c'est qu'il a pris de l'attrition vraiment pour rien quoi. Parce qu'il se sera arrêté un demi centimètre avant. Il aurait été dans la région de Mazamundi. Mazdamundi. Et il aurait pas pris de l'attrition. C'est quand même vraiment débit. Valkia me donne de l'argent pour pouvoir passer chez moi. Bah vas-y. Passe. Je sais pas ce que tu vas faire chez moi mais vas-y passe. Non mais je m'en fous. Ah. Comment il a fait ? Philippe là. Il a tant de déplacement que ça ? Ah intéressant oui. T'as vu le déplacement qu'il a fait ? Vrai. Il a tant de déplacement que ça ? Bah écoute je sais pas. On a l'impression qu'il a fait un chemin des montagnes là ? Oui j'ai eu l'impression qu'il a un peu traversé là. Je suis peut-être en passant en revenant chez le chez l'homme lézard peut-être. Je sais pas. On va prendre les ferveurs de la guerre plus 5 de commandement. Voilà. Bon. Donc on va se mettre en marche normale parce qu'on peut aller au pic de fer en marche normale. Voilà. C'est pour le coup maintenant. C'est aux premières loges quoi. Moi je pille. Voilà c'est les corsaires. Les harpies. On en a pas. On va prendre ça. J'ai tellement besoin d'argent. Moi j'ai plus d'argent. Oh la vache. Ça coûte tellement cher les bâtiments. J'ai fini mon tour. Ouais. Moi je vais regarder un peu. Niveau des accords rapides. Niveau des accords rapides ça a été fait. Très bien. Bon on va voir ce que fait Philippe. Malheuse Starblade. Faut pas trop qu'il m'embête. Mais je pense que si je lui écrase son armée par contre il va vouloir la paix. Ah par contre Exoalt est en train de tabasser les hommes lézards. Les esquivins. C'est con pour toi parce que ça veut dire qu'il va falloir que tu rentres en guerre contre Exoalt. Pas forcément. Il prend pas les villes pour le moment. Ah ouais. Il a tabassé les armées. Non mais tout ça c'est d'expérience en moins. Ouais mais c'est pas grave. Moi ça me dérange pas. Qu'est-ce que tu me veux tortureuse subtile ? Un accès militaire ? Sans argent ? T'es malade ou quoi grand-mère ? Sans argent. Mais qu'est-ce que tu me veux le bastion désolé ? Mais arrêtez de vouloir tous me parler. Je m'en fous de votre vie. Ah il me déclare la guerre. Est-ce que tu viens ? Non non moi je viens pas. Tu t'appelles pas ? A tous les coups j'ai un PNA. De toute façon. Non tu n'en as pas avec eux. On est beaucoup trop loin pour que je puisse intervenir. Petit salaud. Et il y a une armée chez moi. D'accord. Bon Philippe il s'en va. Il s'en va il s'en va. Ça c'est plutôt pas mal. T'as fait un des bâtiments de défense à Sylvra Thor ou pas ? Non. Non mais le niveau 3 est en construction. Pour justement mettre un bâtiment de défense. Ah. Et bah oui. J'aime que mes... Que mes vassaux fassent des accords commerciaux avec moi. La roue brisée a été détruite. J'ai gagné un disciple. Très bien. C'est là-haut. Chez moi. Un destrier du chaos. Et il ne veut pas du tout te faire de... D'accord. De pas que de non agressif. Enfin de traiter de p. D'accord. Ah. Avec un... Bon. Putain il a 120 d'armure de base. Oh les gros bourrins. Est-ce que j'arrête... Ouais mais j'ai pas de défense quoi. Il a 12 unités. Mais je sais pas ce qu'il a dedans. Allez un combat. Vrai combat. Ouf. C'est vrai que quand tu t'attaques à cornes tout de suite c'est pas la même impression que... Ah bah oui. Quand tu t'attaques à des orques ou... Non pas ceux-là. Bon. J'allais m'occuper des elfes noirs là parce qu'ils m'ont déclaré la guerre donc ça m'ennuie. Vaut mieux eux que les Skeven. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'encercle ? Sachant qu'il a un gros boss. Il a son leader. Bon je vais encercler avec un peu de bol il va sortir. Là je suis en victoire à l'apyrus mais je perds quasiment toutes mes troupes. Oui tu es en victoire à l'apyrus parce qu'il est en ville. Je vais encercler et puis si ça se passe bien il va sortir. Et si ça se passe mal je l'attaque au prochain tour. Ok. Moi je vais peut-être recruter un autre seigneur. Bah c'est une autre possibilité ensuite si tu n'as pas de sous c'est compliqué. J'ai 1700 de revenus ça fait pas beaucoup quand même. Un maître des bêtes. Ou une sorcière suprême. Non on a déjà une sorcière. Toi tu vas bientôt mourir. Donc je vais t'extorquer 651. Bon on va recruter un deuxième seigneur. Alors clan Gritush. Non je ne vais pas faire une alliance défensive avec... On va recruter quelqu'un de cruelle. Les gens cruelles c'est très bien. Et on va lui recruter deux affres lances pour commencer. Pour moi c'est bon. Et bien pour moi aussi. Et je pense que c'est le nouveau seigneur qui ira s'occuper d'Eskeven. Morati elle va aller s'occuper des Elfes Noirs. Elle va aller leur apprendre ce que c'est. Avec Zarian là je ne sais pas quoi là. Hein ? Petit Seligo. Tu vas voir ce que c'est. Plus maintenant on peut recruter des Furies. C'est parti pour le string soutien-gorge mode. C'est ça. La vie la vraie. Alors lui il a des corsaires, des affres lances, des tristes lames. Il a des corsaires tireurs. Et voilà. Parfait. Ça se transforme en quoi là ? C'est toujours une victoire à la Pyrrhus. Où je perd quasiment autant de troupes. Ouais mais il n'y a pas les tours. Mais il n'y a pas les tours. Ça va être sanglant. Ah j'ai pas... Attends. Il faut que je sauvegarde. Ah oui ? Oui non ça va être chaud chaud. Ça va être chaud cacao. Il y a Crâne Rouge directement qui est là. D'accord. C'est ça. Très bien. Tout va bien. Alors Crâne Rouge il va se faire défoncer la gueule par Sigvald. Mais il a intérêt. Crâne Rouge il est plus fort normalement. Où ? Tu penses ? Hum hum. Non. Si si. Excusez-moi j'étais en train de boire de l'eau. Je ne sais pas si je t'excuse. Franchement. Non mais c'est pour les viewers toi. Voilà. Toi tu sais tu es un peu comme moi. Tu es un slanichiste quoi. Tu aimes bien quand les gens souffrent de déshydratation. Alors comment c'est qu'on va se faire. Alors je pense que c'est une pire mort qu'on puisse avoir. Comment ? La mort par déshydratation. Ouais. Ça doit être l'une des pires morts que tu puisses subir. Quoique noyer dans du pétrole dans un tonneau. Ça peut être pas mal aussi. T'as des bonnes idées toi je crois. Mais rien si tu remplis un tonneau de pétrole. Tu mets le mec dedans et tu fermes le tonneau. Ça il ne peut pas sortir et il se noie dans du pétrole. Est-ce que c'est très différent que de se noyer dans l'eau ? Franchement. Bah c'est plus pâteux. Donc ça met plus longtemps à rentrer et tu le sens mieux dégouliner. T'es sûr ? Ça te brûle en plus tu vois. Ouais. Je sais pas. Oui. Oui. Je suis... Je crois que je vais aller consulter. Je n'osais pas le dire mais je le pensais très très fort. Allo docteur ? Alors par contre on est sur une petite butte qui est une excellente chose. Pour le canon apocalypse oui. Par contre il y a des forêts. Alors. Il n'a pas de char lui ici ? Non. C'est du cas où c'est des démons. Il n'a que de l'infanterie. Oui c'était contre les démons. Alors. Il se fait pas mal avec le petit canon apocalypse là. I think. Ouais. Je sais pas ce que tu fasses. Je sais pas comment. C'est le quatrième icône en partant de la gauche télestration ça s'appelle. Télestration. Oui bah c'était c'était ce que j'avais en tête. D'accord. C'est qu'on se mette là. Tac. Avec une belle ligne droite. Ce que je vais faire. Une belle ligne droite ouais. Ça se voit. Elle est très droite. T'as des commentaires à faire. Bah tu peux les faire. Donc une belle ligne d'infanterie. Et puis. Alors ce que je vais faire. C'est que moi je vais planquer mes. Les carrés du chaos qui se planquent. N'importe quoi. Non mais. Mes chiens. Mes chiens et compagnie. Je les mets dans la forêt. C'est pas par là qu'il doit se pointer le canon. Avance-toi un peu. Avance-toi un peu pour. Ah oui pardon. C'est que tu t'arcules. Non non c'est que tu t'arcules tout le monde. Oui non non je. Donc toi tu fais une belle ligne défensive là. Tac. Et puis. Et puis je vais essayer de. Ouais bah de le contourner. Autant que faire se peut. On est d'accord qu'ils ont. Ils ont pas la défense. Ah c'est un cheval maintenant. Il est sur cheval. Oui il est sur cheval maintenant. On est d'accord qu'ils ont pas la défense à la magie. Corne dans celui là. Euh si. Si. Mince. Mais c'est bon tu peux lancer. Attends moi je suis pas placé encore. D'accord. Je vais contourner. Hop. Tac. Ah tu veux partir vers la forêt là. Vers le bosquet de gauche. Euh non j'aurai pas le temps d'y aller. De toute façon il me verra. Non non c'est juste. C'est juste partir sur son flanc quoi. Alors. A savoir que moi je peux tirer dans sa zone de déploiement là. Oui je me doute. Avec le canon. De toute façon il va venir. C'est lui qui est en attaque donc. Ah bah de toute façon on attend. Oui on attend. On est en haut de la montagne. C'est ça. Allez. Oh putain il y a du monde. Ah bordel là. Oh 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 bordel. Les sanguinaires. Ça va être sale. J'attaque les sanguinaires. Chien de corne qui arrive. Oui vas-y enjoy. Plutôt que les maraudeurs. Il nous contourne par la gauche. Oui je sais. Je vois les chiens de corne qui arrivent. Avec des harpies. Enfin des gargouilles. Je vois Jackie. Jackie le volant. Pourquoi est-ce que sa charge est nettement meilleure que la mienne ? C'est totalement juste. Parce que c'est corne. Non mais sérieux quoi. Bon je l'ai défoncé à gauche. À droite plutôt. Hop là. Attention à la charge de... J'ai vu j'ai vu. Je pense que tu peux rapprocher tes héros. Pour lui faire les fesses. Ouais. Alors. Vous avez soufflé. Moi je vais balancer un petit sort là dans ces maraudeurs. Ça lui a fait du bien. Tac. Tac. Qu'est-ce que... Ouais. Non. Les sanguinaires tu peux pas encore y aller. Ça c'est quoi ? Tu vas juste te déplacer là. Moi j'ai quoi qui me fonce dessus là ? Des sanguinaires et beaucoup de maraudeurs. Silus. C'est quoi ça Silus ? Ah c'est d'accord. Ce sont des sanguinaires. Le canon apocalypse. Est-ce qu'il pourrait pas aller taper dans ce gros tas de sanguinaires qui est là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a plus vite ? Pareil. Les chiens arrivent toujours sur nous hein ? Ouais non mais j'ai envoyé du monde. J'enlève la pause. D'accord. Ah oui d'accord. Tu as pris déjà des troupes sur le côté. D'accord. Ah non mais reviens vers là. Ah il va sur toi le... C'est Eivora. C'est pas... Son seigneur. Ah c'est bien. Il revient sur moi. Je sais pas ce qu'il veut faire. Ils sont des routes complètes. Tout va bien. Je pense que même lui ne le sait pas. Ok. Bon les gargouilles. Ça devrait bien se passer. Hop ok. Bon les gargouilles sont mortes. Ça c'est une bonne nouvelle. Attends je remets en pause. Je gère à gauche à droite. C'est un peu compliqué. Je vais me reculer. Attends ce qu'il faudrait en fait. Vous venez combler là vous. Vous venez leur compter Fleurette. Même si c'est de l'autre côté de la map. Maraudeur maraudeur. Je vais essayer de charger celui-là. Là tu vas tirer le... Là plutôt. Il est où son boss ? Donc c'est bon il a fait le temps. Il est contre Sigvald et... Sigvald, Descanor là. Descaor qui a déjà pris cher. Et les gardes miroirs. Tac. Hop là. On a les gargouilles qui sont en déstabilisation. Ah c'est bon ces unités ont très bien. Pourquoi le sorcier a chargé ? Reviens là sorcier. Par contre j'aurais besoin d'être. J'ai deux sanguinières de cornes sur une seule unité de guerrer du chaos. Il faut peut-être pas le faire. J'arrive. Merde j'ai pas chargé. Quel con. Je t'avais dit que c'était pas sûr que... Que Sigvald il allait tuer le... Le seigneur de cornes. Bah si. Ouais. Ne serait-ce que parce qu'il a foncé comme un con tout seul au départ. Oui peut-être. Hop. Et... Bah écoute... Ouais ton unité de guerrer du chaos. Encore une unité de guerrer du chaos. Ton unité de guerrer du chaos. Ouais si je vais aller les... Ah non. On voit personne. Ce sera un très bon stand de tir pour le canon. Non non c'est bon c'est bon. Non. J'ai des monettes qui sont très bien placées pour... Ok. Bon là ça fait beaucoup d'unités pour grand chose. Un défi. Destrois-le. Seignez à nos pieds ! Bien. Alors le canon apocalypse. T'as pas un buff de zone ? Tu l'as activé le buff de zone de Sigvald ? Quel buff de zone ? Oh putain. Ça ? Hop là. Ce sera toujours ça de gagné. Je prends cher. Bougez je vous ai dit. Allez là. Bon je prends cher sur le fond. Les déchets de slèges se font agrippés par des... Ouais je sais. Je prends cher. Il y a le canon qui va prendre cher aussi. Je sais. Mais je peux rien y faire. Je prends le canon. Je peux rien y faire. Bon. Le seigneur démon il est presque mort. Il va pas même. Le canon a pris cher. Mes démonnettes sont en train de disparaître. Le sorcier. Les trolls vont bientôt fuir. Le sorcier il peut faire des jolies pendules. Il a plus de magie. C'est dommage. Je pratique la magie. Les chiens qui sont revenus. Ok il est en déstabilisation le crâne rouge. Au moins leur seigneur est mort. Par contre le canon est détruit ça c'est pas cool. Ça j'ai rien pu y faire. Non non bah je m'en doute. Bon ça fuit. T'as des unités qui sont revenus. Euh oui. Chargé dans le dos. Bande de lâches. Les gars et du chaos qui fuient quoi. J'ai jamais vu ça. Ouais bah il y avait du monde quoi. Ouais. Euh hop. Le guerrier se rassemble. Oui c'est le héros. Pas cool pour le canon. Bah Ziegwald il prend cher quand même. Bah il doit commencer à être fatigué un peu. Puis là il est... Il a pas beaucoup de soutien. Ah non il est frais. Bah non il a parfaite vigueur. Bah il a parfaite vigueur. Il ne veut jamais être fatigué Ziegwald. Bon mes unités de démonnaie. Non mais c'est parce qu'il surtout il est contre des sanguinaires. Ils sont hachés. Ils sont anti-armure. Allez. Pas bien que ça se déstabilise un peu là. Ah ça se déstabilise c'est bon. C'est bon. Bordel. Il faudrait peut-être en tuer un max non ? Ouais. Je vais en pause. Alors. Toi tu vas aller là. Toi tu vas. Ouais c'est surtout moi qui ai l'unité rapide. Ouais non mais parce que moi j'ai les héros à cheval donc. Ah oui. Ils peuvent aider. Absolument. Mais je suis pas sûr que... Ah les gars du caout de corne 28 et nous on est à combien ? On peut récupérer les héros des gars du caout de corne dans le dos. On va le faire. C'est bon ? Je relance. Ah ouais c'est bon c'est bon. T'as pas qu'à faire. Oui. Ah bah les chiens s'en occuperont. Bah oui c'est... Après ça sert à ça les chiens. C'est tout à fait. Non non ils ont bien fait leur taf. On a perdu le canon. Ouais ça c'est vraiment tristesse. Ouais on pouvait rien faire pour le sauver malheureusement. Bon. Tu les laisses. Bon ça devrait le faire. Ah bah ça le fera c'est juste que... Quand je vais devoir me taper malus Dark Blade juste derrière ça va être compliqué quoi. Mais non ça va le faire. Bon par contre... Ce qui est intéressant c'est que toi si t'attaques le... La ville juste derrière il a pas de seigneur dedans. Vu que son seigneur il est mort. Ouais. Et qu'il n'y aura pas le temps d'en recréer un et que... Sa garnison elle sera presque... Ah oui mais ils ont réparé ce bug. Le bug de la garnison qui se régénère instantanément. Je crois pas. Ah merde. On a peut-être défoncé des unités de la garnison. Euh si si. Non mais elle... C'est pas systématique qu'elle se... Ah non et si t'avais un bug à un moment. Où euh... Si tu détruisais une unité de la garnison. Elle était instantanément restaurée. Non non. Ça c'est pas le cas. Ça a été réparé ? Oui. Ah parce qu'il y a eu ça au début. Et euh... Tu pouvais faire de super défense de ville. Pour le coup. Ah c'est bon je pense hein. Il en reste un peu. Ouais c'est les guerriers de cornes qui sont poursuivis par mes guerriers du chaos. On leur tape dessus dans le dos parce qu'on est un peu plus rapide qu'eux. C'est très très drôle. C'est très très drôle à voir hein des guerriers de cornes qui fuient. Et gnau ! Elle est x4. Gnau ! Nous sommes des guerriers de cornes on ne peut pas mourir. Et gnau ! Si parce qu'il y a les toutous qui arrivent. Les toutous ils font miam miam miam. Les mollets. C'est ça. En plus avec le poison. Ça les ralentit. Mouah ha ha ha. C'est en mode B-1000. C'est ça. Bon une petite victoire à l'apyrus. J'opère à 3 unités putain dans le canon. Les 2 démonnettes et le canon quoi. Les démonnettes j'ai récupère facilement le canon c'est pas le cas. Mais déjà le canon il est pas si fort que ça. Il a pas fait tant de mort que ça. Ouais par contre les toutous et les... Ah les toutous et les... Les rejetons là c'est... Enfin pas les rejetons. Les cavaliers hein. Ouais les cavaliers. C'est ce que je voulais dire. D'accord. C'était pas clair peut-être. Rabatteur de Slanesh. Bon en fait les rabatteurs à Slanesh c'est la cavalerie il faut la jouer en tu charges tu t'en vas tu charges tu t'en vas tu charges. Oui c'est ça. Bah de toute façon... Parce que comme ils ont un groupe... C'est un peu le cas de toutes les cavaleries. Non mais surtout que les rabatteurs ils multiplient par deux leur bonus de charge quand ils attaquent dans le dos ou sur le flanc. C'est un peu pété. C'est quoi c'est la montagne sanglante que t'attaquais ? C'était quoi ? C'était euh... Ouais peut-être un truc comme ça. Je sais pas j'ai pas fini de charger. Non c'est parce que moi ça a zoomé dessus c'est pour ça et je vois qu'Exilic Valde est juste à côté donc ça doit être ça. Bon bah ça se passe pas si mal que ça. Un... 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 Je me souviens de cette ville. La prise d'un Unferranus. Très belle... Très belle bataille. Un armé reconstitué... Ouais. 1800 faveurs c'est bien mais... Un armé reconstitué c'est mieux. Ah ! La Duchesse de la Luxure. Qu'est-ce qu'elle me veut ? Un pack de non-agression à 400 balles ? Oui. Euh... Que me veut Jacqueline ? Un pack de non-agression à 900 balles ? Non parce que toi en fait tu vas être la prochaine sur la liste. Que me veut le clan Gretus ? Oui. Un pack de non-agression à 1000 balles ? Oui. Ah ! Non mais comme ça il m'attaquera pas dans le dos. Ah bah du coup il va falloir que tu te fasses Mazamundi. Pas grave. Mazdamundi. Mais c'est pas grave. En fait il n'y a qu'une... Je peux abandonner la cité. C'est pas... C'est qu'une cité en fait. Qui est en territoire. Oui. C'est pas très grave. Donc suivons ce qu'ils veulent. Ah d'accord. Ah bah oui j'ai recruté des troupes. C'est vrai. Alors il est parti où ? Il a fui vers sa ville. Intéressant. Alors d'un côté il y a l'armée complète. Il y a une quête de Morati qui arrive. Alors forcément je le comprends. Ah j'ai une nouvelle quête d'objets. Mais je ne vais pas la faire tout de suite là. Par contre Philippe est revenu. Philippe revient. Oh non tu ne me fais pas perdre les déchus là. Oh tu m'emmerdes. Putain. Il n'a plus rien. Ça c'est vraiment débilissime. Tu l'as fait en main alors ? Non non non. Oui non mais des fois les calculs automatiques. Alors on pourrait avoir quoi ? Ah les cavaliers maudits là. Les mages de feu maudits. Ouh. Je peux avoir des unités de cornes. Ah oui mais les unités de cornes ce n'est pas terrible pour moi. L'espire en champion c'est bien. Non mais de base les unités de cornes ce n'est jamais trop bien. Pour personne. Non mais pour moi ce n'est pas bien du tout du tout en fait. Si tu veux leur taux de reconstitution c'est moins 8%. Leur entretien c'est plus 100%. Coup de recrutement plus 100%. Et coût d'amélioration plus 100%. C'est parce que je suis affilié à cela neige. Et pas à cornes au contraire. Bon. On ne va pas aller prendre Harnheim. Parce que c'est un pont trop loin. Pardon. Ça voilà. Alors les valeurs. Pour ceux qui ont les références. Euh non. Là je n'ai pas. Tu ne connais pas. En fait. L'opération Market Garden. S'est fait interrompre à Harnheim. Une ville en. Au Pays-Bas. En fait c'était un pont qui était trop loin pour aller le chercher. Et s'ils avaient le pont de Harnheim. Et bien ils allaient directement à Berlin. Ah. Voilà. Et donc là il y a la ville de Harnheim. Mais j'ai dit je ne vais pas prendre Harnheim. Parce que c'est un pont trop loin. Ok. Désolé. Non non mais. C'est le Haka de temps en temps. Il est un peu bizarre. On ne va pas chercher à comprendre. Euh. Ça coûte cher. Tout coûte cher. Je suis déçu. Non tu es déchu. Aussi. Pardon. Voilà. C'est surtout pour me défendre de Philippe. Qui a 20 unités. Mais bon ils prennent cher. Parce que là ils sont en pleine attrition. Et comme à Sildrator on a toujours pas de défense. On a une garnison de caca. Mais on aura des tours quand même. C'est bien ça comme. Moi je passe mon tour. Pas moi. Parce que Moratti elle va aller s'occuper de nos amis de... Comment il s'appelle ? Le bastion des Olay. On va leur prendre leur ville. Leurs trois villes. Et après on ira sur leur capitale. De caca. Bon. Je peux reprendre des manettes. Oh putain j'ai 22 000 thunes ? What ? Mais qu'est-ce que tu fais avec autant de thunes ? Mais oui. Mais qu'est-ce que tu fais avec autant d'argent ? Cet homme est fou. Bête d'Affuc. Et encore des aspirants champions. J'ai plein d'aspirants champions. Alors attends. Ce que je vais faire... Je vais faire ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà. Tu sauvegardes ? Je suis juste fait une sauvegarde. Avant mon passage de tour. J'aurais dû le faire avant que mon ratiel se déplace. Mais par rapport à Philippe. Suivant ce qu'il fait. Mais tu vois il s'est mis juste trop loin. Là où il est. Il n'est pas dans le cercle de ma ville. Ah les aspirants champions. Ah oui mais ensuite. Mais bon si on lui met des tours de niveau 2. Je pense que ça va bien lui faire de la peine. Les aspirants champions. Tu ne peux pas les... Tu peux juste les transformer en rejetons du chaos. C'est tristesse. Tu ne peux pas en faire des élus. En fait les aspirants champions c'est mieux que les élus. C'est au dessus ouais. En fait il faut voir. Les guerriers du chaos c'est guerriers du chaos. Enfin c'est maraudeurs. Guerriers du chaos. Élus. Aspirants champions. Et après ça devient des champions du chaos. Champions du chaos c'est les héros en fait. Et après ça devient des seigneurs. Puis des princes démons. Quand ils ont assez de volonté démoniaque. Ça je m'en fous. Ça ça fait jamais mal. Alors et entre l'élu et l'aspirant champion. Il y en a qui deviennent des déchus. Parce qu'en fait ils reçoivent trop de chaos. Trop de... De... Et voilà. Et ils deviennent tout moches. Je sais bien quoi. Croissance. Alors continue à faire le con dans mon territoire. Pour continuer à te prendre de l'attrition. Moi ça me va très très bien. Bien. Est-ce que je peux recruter ? Je ne pense pas. Ah si je peux recruter un autre héros. Mais lui aussi il perd des PV. Oh c'est bon ça. Action assassiné. 15% de chance supplémentaire. Comment c'est pété. Ah mais son héros a autant de vie que mon héros. Alors que lui est niveau 4 et que moi je suis niveau 1. Comment c'est pété ça. C'est vraiment de la merde les héros humains en fait. Ouais ce sont de simples humains mais en même temps... 90, 85, 36. 55, 45, 430. Ah oui non mais en fait il est beaucoup moins fort que... Il est beaucoup moins fort qu'un despote niveau 1 alors qu'il est niveau 4. C'est fou. Ensuite le niveau ça ne fait pas augmenter les stats. Ça ne fait pas augmenter les stats ? Ah non. Les niveaux ça te donne juste accès aux compétences supplémentaires. Ah je pensais que ça augmentait les stats aussi moi. Pas du tout. D'accord. Ouais mais moi je suis un vétéran des RPG tu sais. Les RPG ça montre les stats quoi. C'est vrai. C'est des vrais niveaux. Argyle qu'est-ce qu'il veut ? Ah il assiège Sildrator intéressant. Philippe. Mais il ne l'attaque pas. Donc ça veut dire qu'il n'est pas serein. J'aurais dû mettre des défenses à Sildrator. Mais je ne pensais pas qu'ils allaient m'attaquer. Colony a siégé Sildrator. Elle est disparue. Oui croissance négative. Elle est. Juste regarder. Ce serait une défaite valeureuse si on l'a fait en dehors de la ville. T'as combien d'unités ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un seigneur et eux ils sont 20. Ouf. Tu ne peux pas ramener Romorati là ? Attends. Refuser d'attaquer. Bah Romorati elle est loin. Non elle est trop loin. Ouais ouais ouais. Ah oui c'est que t'as ton seigneur. Tu vas souffrir quand même. A mon avis ça passe pas. Sans vouloir... Il faut que tu rapproches. Il faut que tu rapproches. Voilà. De toute façon il va devoir soit attaquer ce tour-ci. Soit il va se prendre Romorati avec. Ah merde j'avais oublié de la lancer. Alors. Elle est traitée de paix. Ah le Bastion désolé il m'a déclaré la guerre et il est presque prêt à faire la paix. Ah oui d'accord. Ah oui d'accord. Rends-moi mon argent. C'est con. Je peux pas faire invoquer les alliés. Instantanément. C'est dommage. C'est bien dommage. Bah moi c'est bon mon tour est fini. Bah ça va être assez rapide pour moi aussi. Ok. Bah de toute façon au prochain tour on arrête l'épisode parce qu'il est déjà bien assis. Et on verra s'il m'attaque on fera la bataille lors du prochain mais on fera. Non je vais faire ça en passif c'est ça. La forêt pétrifiée. Ah on peut améliorer un bâtiment niveau 3. Est-ce que je peux faire de la diplo séducteur ça viendra tôt ou tard. Les Varg. Les Varg. On a des défensifs. Oh putain ils sont forts les Varg. Les Varg c'est pas tes vassaux ? Non. D'accord. Ils sont pétés la vache. Ils ont 9 21ème en rende force. Ils ont 9 provinces quoi. Et ben. Ils sont en guerre contre le Nordland et c'est tout. Mais ils doivent être en train de défoncer le Nordland c'est peut-être pour ça. Non non ils sont que chez les Norths. D'accord. Bon. Allez. The end of the turn. Bon on va voir si Philippe nous attaque. Allez en plus on a sauvegarde automatique. C'est beau. Bah t'as toujours une sauvegarde automatique à la fin de tous les tours. Euh non pas tous les tours. Ah normalement si. Ah c'est tous les tours ? Ah oui. Je n'ai jamais fait gaffe que c'était tous les tours en fait. Si si si. Alors mon petit Philippe. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu vas oser attaquer ou est-ce que tu vas t'en aller ? Il attaque. Donc on va la faire au prochain épisode. Ah mais il y a une deuxième armée qui est arrivée. T'es sûr que tu veux la faire ? Bah on a les tours. Avec deux armées il y a combien de troupes ? 24. Toi t'en as 9. 2, 4, 6, 8 plus le seigneur. Hum hum. Je veux pas paraître pessimiste mais... Ça passe pas tu penses ? A mon avis ça passe pas. Je sais pas ce qu'il a comme troupes mais... Bréteurs. 6 Bréteurs. 5 Lanciers. Le reste c'est des Arbalétriers. Et l'autre il a des Lanciers de base sans bouclier. Des Lanciers à bouclier et des Arbalétriers. Arbalétriers, un parc buzier. A mon avis il va te défoncer. Tu penses ? Je pense. Ah moi je dirais qu'on peut la tenter. As you wish. Moi je dis en l'attente au prochain tour. As you wish. Bon on va s'arrêter là. Allez, des bisous tout le monde. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada